... Ouais. Est-ce que ça... Ouais, ouais, j'ai bien les contrôles le clavier en même temps que la souris. Euh... Je tiens shift. Et je ne vois strictement rien. Je tiens l'autre... Oh... Attends, j'ai un petit mouchon. Je tiens l'autre shift et il ne se passe rien non plus. Alors j'espère que ce n'est pas un truc important parce que ça n'a pas l'air de bien marcher. Une fontaine. Quelle jolie fontaine. Vieille fontaine. Je suis étonné qu'elle fonctionne toujours. Eh oui. Eh oui. Là c'est pour aller vers le jardin. C'est pour ouvrir la porte mais on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il y a un cadenas. Il faut une clé. Et s'il y a un seau je bois. Le bois est usé avec l'âge. Ah et on a gagné le seau. Un seau en bois maintenu dans des cercles en fer rouillés. Et ici nous avons un banc. Pas le temps de me reposer pour le moment. Eh non. Et là nous avons une note. Note de John Elkorn. Je ne sais pas du tout qui c'est. Je viens d'être embauché en tant que jardinier. Ah oui le jardinier. En tant que jardinier du manoir Willows. Situé en ville. Ce n'est pas une situation de travail idéale. Mais cela constitue une rentrée d'argent pour le moment. Cela devrait être temporaire pour moi dans tous les cas. Mais je ne peux rester sans emploi avec une famille en charge. Je vais m'assurer de pouvoir envoyer Elena dans une bonne école. Et lui fournir ce dont elle aura besoin. En réalité je suis plutôt chanceux d'avoir trouvé une telle opportunité. L'ancien jardinier a subitement décidé qu'après plus de 30 ans à veiller sur les lieux. Il en avait assez. Il a démissionné sur le champ. Le poste était à pouvoir immédiatement. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine à part un peu d'aménagement paysager. Quand j'avais à peu près 17 ans. Mais il avait besoin de quelqu'un et apparemment j'ai été cette personne. Oh alors attend, du coup nous on n'est pas Elena Willows, on est Elena Elkorn. Fille du jardinier des Willows, si je comprends bien. J'ai cru qu'il y avait de la lumière avec moi. Ah là il y a de la lumière avec mon prédentif. Attends il y a un esprit du coup. Skyflower. As-tu vu des hommes blancs ? Je cueille des fleurs pour eux. Flying Oak m'a conseillé de bien me tenir en leur présence. Les hommes blancs ? Donc si Flying Oak, je vais partir du principe qu'il est gentil. Parce qu'il nous aide, il sort du tuto et tout ça. Là le message n'est plus là concernant Shift. Ok. Donc j'imagine que les hommes blancs sont des gens gentils. Des gens qui vont nous aider, des gens qui vont être super cool avec nous. Est-ce que ça sauvegarde automatiquement ou est-ce qu'il y a un moyen de sauvegarder ? J'aimerais vérifier ça. Paramètres. D'accord, je n'ai strictement aucun moyen de sauvegarder si je comprends rien. J'espère que ça sauvegarde tout seul alors. Ah oui, ça sauvegarde. Ça sauvegarde à chaque fois que je change d'écran. Je suis bête. Je suis tellement habitué à dire chargement que même en lisant sauvegarde, je me suis dit chargement. Donc là, c'est l'avant du manoir. Donc là, on est dans le jardin. On est dans le jardin. On va monter les escaliers. Là, c'est la dépendance. D'accord. Donc moi, ça va être le prochain truc que je vais faire. D'ailleurs, ça va être la dépendance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'avant du manoir ici. Le jardin toujours. Donc c'est une espèce de grande pièce qui va nous... Enfin, ce n'est pas du tout une pièce le jardin. Mais ça va nous servir en tout cas de hub, de nœud pour passer d'un lieu à l'autre. Ici, on a trouvé une note de Wartham Willows, donc le propriétaire qui n'est pas du tout notre père. Le jeune Marcus souhaite venir me rendre visite, mais j'ai eu résidence dans une petite ferme que j'ai demandé aux hommes de construire pour moi. Je ne souhaite pas qu'ils découvrent que je vis dans cette sorte de cabane. Mes moyens me permettent à présent de vivre plus aisément. J'ai donc décidé de faire construire un manoir, à la hauteur de ma stature et de ma fortune grandissante. Puisque celle-ci s'accroît, mon manoir et son extravagant domaine le doivent également. Ma fermeture pittoresque sera convertie en dépendance, car les fonctions que je prévois d'assumer feront de moi un homme célèbre dans toute la région. J'espère avoir le temps de tout mettre en place avant son arrivée. De telle sorte que nous puissions passer beaucoup de temps à visiter les alentours ensemble. Dans ses lettres, il m'apprend à quel point il a grandi, et je suis vraiment impatient de le revoir. Cela fait bien trop longtemps. J'ai hâte de découvrir quelques traits qu'il a hérités de sa mère. D'accord, donc c'est bien l'ami Wartham Willows qui est propriétaire de tout ça, et qui est en mode, j'ai fait fortune comme un gros fou furieux dans ma conquête de l'Ouest, et maintenant je fais un manoir et c'est la fête, et la dépendance, donc c'est bien un type de lieu. Au-delà de ça, c'est l'entrée 7, alors qu'on avait l'entrée 2 avec la mère, donc je ne sais pas si elle a survécu la pauvre. Ici, nous avons un jardin d'hiver. L'officier Holmes, j'ai essayé d'emmener ma copine dans le vieux jardin d'hiver des Willows, mais je n'avais rien pour couper les ronces. C'est typiquement ce qu'il nous faudra pour pouvoir entrer là-dedans. Là, c'est l'avant du manoir, qu'on avait aussi avant, et là c'est l'observatoire, d'accord. Bon, j'imagine que c'est tous les lieux qu'on va s'amuser à visiter en cours de route. Pourquoi tu voulais emmener ta copine dans le jardin d'hiver en coupant les ronces ? Ça devait déjà être abordé, j'ai dû manger, j'espère. Oh là là, j'ai ramé, là. J'ai ramé bien sec. Parce que sinon c'est une infraction, petite amie, une infraction. Bref, prochaine étape, la dépendance. J'espère que c'est notre personnage qui a fait de vrai. Porte-manteau, je n'accrocherai pas la veste de papa ici. Oui, bah écoute, c'est un choix. Sur l'espace pour passer la porte, d'accord. Oh, un piano. Ah, et un esprit surtout. Bonjour. Alonso Martinez. Et là, jeune fille, laisse-moi te jouer un morceau aussi joli que toi. Euh, non, ce n'est pas ça. Pardonne-moi, jeune fille, je ne m'en souviens pas exactement. Et de plus, je n'ai pas ma partition. Si tu trouves ma partition, j'aimerais te jouer un morceau. D'accord, si jamais on vient trouver une partition, on lui filera et on écoutera ça. Et ceci est un grand piano, je dis en passant. J'aimerais entendre quelqu'un en jouer. Bon, on prend en sorte que ça arrive, si jamais ça ne nous fait pas perdre de temps. Une nouvelle note. Ouais, c'est quoi ce bruit ? Juste. La première visite du grand aigle à tête blanche remonte à des années. Sa visite est toujours un signe. Je dois faire attention à bien déchiffrer le sens de mes visions. Le nœud de mon estomac se resserre comme pour m'avertir de ce qu'il pourrait advenir si je ne le fais pas. Une fois de plus, j'ai volé avec le grand aigle à tête blanche. Mais cette fois, il ne m'a pas montré ce qui était ou ce qui sera. À sa place, à la place, il m'a montré le présent. Nous avons voyagé en direction de l'est, et les hommes blancs vivent leur vie agitée dans leur ville bondée. Dépossédés de la présence du grand esprit, gouvernés par un dieu différent qui guide leur destinée. Je pouvais voir l'expansion de ce peuple. Ils se répandent et s'étendent, comme une maladie dans un corps. J'ai vu scintiller dans les yeux de ces hommes, en transe des scintillés de flammes et d'or. La fortune qu'ils ont aperçue dans ces flammes est l'unique fouille de leur désir. Ces hommes avides de richesse, nous ne trouvons que la mort et le tourment. Je me réveillais violemment de ma transe, les draps trempés de sueur. Nous devons nous préparer à leur venue. Nous devons être le remède à leurs esprits malades. Sinon, qui le saura ? Le devoir incombe à mon peuple, car nous sommes ceux à qui la voix a été montrée. Nous devons protéger notre culture, non pas à travers la violence, mais en communion avec la nature et l'un avec l'autre. Eh bien, mon ami, c'est bien sympa de ce que tu dis, mais j'imagine que vous n'avez pas super réussi. Si le mec, il arrive, il a fait fortune, il a balancé un gros manoir, j'imagine que ça va être sur... Oh là là, t'imagines, le manoir, il est sur un cimetière indien. Coup classique, mais qui marche plutôt bien, qui explique tous les esprits et les machins. Donc ça, c'est pour passer la porte, et ça, c'est pour monter les escaliers. On va faire cet étage d'abord, on va y aller franco. On va retourner ici, et on va faire ça. Ok, ok, donc bon, c'est juste une salle de bord, en fait. Pour ramasser... Ah, une note. Je ne sais pas quel instrument fait ça, si c'est un instrument, mais c'est assez flippant. Ah, entrée 3. Ma foi, et toutes mes prières, n'ont pu sauver Martha. Ah, merde. Je n'ai même pas les ressources nécessaires pour lui confectionner un cercueil convenable. Dieu nous a réellement oubliés. Je ne peux me résoudre à l'abandonner au rat et autres vers dans cette plaine désartique. Non, je la protégerai même en cet instant dans la mort. Nous devions construire une maison ensemble dans les terres sauvages de l'ouest. Elle nous accompagnera, et ne sera mise en terre que lorsque j'aurai trouvé un endroit décent pour elle. Si un seul homme ose contester ma décision d'emmener Martha avec nous, et ce, peu importe les raisons, je le tuerai sur le champ. Ouais, c'est vrai que Wartham, il est un petit peu extrême. Je me demande si le fantôme de la dame qu'on a vu en arrivant, ce ne serait pas la mère Martha, justement, vu que j'imagine qu'elle a été enterrée ici, avec tout le monde. Ce que j'aime bien, c'est que, mis à part la grosse créature qui fait peur, tous les autres fantômes, même si c'est glauque et qu'ils ont la moitié de leur tête arrachée, il y a un esprit dessiné et autres qui les rend plutôt sympa. Je sais, c'est un peu comme le film avec... Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Le mec qui joue Doctor Dolittle, Eddie Murphy, c'est avec tous les fantômes dans le manoir. Elle a vraiment un air particulier. De quoi la cuisinière ? Si tu veux, oui, c'est vieux, quoi. Évite de trop cuisiner avec, tu risquerais de choper le tétanos. Là-haut, il y a un système de poulies, d'ailleurs, soit dit en passant. Enfin, je ne sais pas si c'est un système de poulies. En tout cas, il y a une espèce de petite trappe ou de trucs à clapeter, comme pour les chats ou je ne sais pas quoi. Oui, bonjour. Willard Haggard. Tellement tant de personnes massacrées, tous ces natifs et leur sang sur nos mains, nous serons maudits. Maudits, je vous le dis, condamnés à l'enfer. Ah bah, pour l'occurrence, c'est ce qui a dû se passer, en effet. Une vitrine, et puis là, on a le même système qu'avant, super. Maman aurait fait une étape si notre belle portionnée était dans cet état. Oh, bah ça, ça, maman. Mais du coup, le père, est-ce que... Une question que je me pose, c'est est-ce que le père est mort comme tout le monde, et la fille n'est pas au courant, mais la mère, oui, ou est-ce que... Parce que le père, il ne donne pas de nouvelles, c'est pour ça qu'on allait le chercher à la base. Mais ça, c'est un peu bizarre qu'il ne donne aucune nouvelle comme ça. Tous ces gens, ils ont l'air d'être morts depuis un moment, quand même. Ça n'a pas l'air nouveau-nouveau. Ah, il ne fait pas nuit-nuit, en vrai. D'accord. Je pensais... La porte est coincée, zut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Oui, bonjour. Je ne vois rien. Je peux passer là-bas, super. Je ne peux pas passer les portes, hein. Ah, voilà. Ah ! Hop, hop, là. C'est stylé de pouvoir poser des trucs, j'imagine, la personne qui voit ça qui va... Oh, mon Dieu, ça bouge tout seul. Pour dépasser la commande, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, je pense que là, du coup, on est bien. Moi, j'ouvre le... J'ouvre les rideaux, hein. Je n'en ai rien à battre. Hop... D'ici que la créature qui arrive, elle préfère rester dans les ombres et que passer devant une fenêtre lui fasse du mal. Moi, je m'assure mes arrières. Un lit. Je suis fatigué, mais je ne peux pas me reposer avant d'avoir trouvé papa. Ah, ça... Ça, je comprends, mais bon. Il va falloir dormir, à un moment donné. Remarque, je ne pourrais pas vraiment dormir... Là, tout seul, dans un endroit comme ça, il faudrait que je sois vraiment claqué. Hop, là, je peux passer. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. C'est... Ah, bah, c'est comme ça, hein. Ça tourne en rond, hein. C'est pas le bon chemin. Je crois que ce n'est pas le bon chemin. Il n'y a pas un endroit plus vers le bas que je pourrais emprunter ? Ah, si. Nice. Ok. Alors, si je passe comme ça... Comme ça, comme ça... Oh, non. Bon, je ne vois pas de... Attends, là. Je ne peux pas passer comme ça ? Non. Là, pour le coup, ça fait toute la largeur, donc c'est un peu chaud, quand même. Euh... Ah, non. Il y a un petit chemin tout en haut, là. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ça se tient. Je suis tenté de straight forward. Forcément, ça ne marche pas. Ils m'ont bien nué. En faisant... Ça, d'un coup, c'est fermé. Je vérifie. Je ne sais pas s'il y a des collectibles ou des objets ou peu importe quoi que je pourrais récupérer en tant que fantôme, en dehors de la possession. Posséder le tableau. What ? D'accord, donc là, le tableau, selon comment il est positionné, ça fait des choses. Très bien, admettons. Je voudrais de... De ne pas vous faire plaisir. T'as du courage, hein. J'ai un petit peu de la folie, peut-être, mais t'as du courage. C'est moi ou le tableau n'est pas du tout le même si je suis en fantôme ou pas ? Ah, ah ! Ah, creepy land ! Ah, la partition. D'accord, c'est la partition. Page de partition. Ça veut dire une partition, peut-être un jour apprendrai-je. D'accord, superbe. Donc, on a la partition pour le pianiste. Je crois qu'on a encore une petite échelle à prendre pour checker s'il y a quelque chose tout en haut. Il y avait une porte qui était coincée. Peut-être qu'elle se décoincera lorsqu'on utilisera la partition. Tu sais, s'il bougeait un tableau, ça ouvre des trappes. Je vois une partition, peut-être que ça peut ouvrir des portes. On n'est plus à ça près. On est dans le mysticisme, on est dans l'occultisme. C'est n'importe quoi. Et j'ai oublié de... Voilà. Moi, je veux du ciel. Par contre, il fait totalement nuit dehors. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Je me dis que c'est peut-être juste une image qu'ils ont mis. Il est vraiment effrayant. J'ai toujours l'impression qu'il va se mettre à bouger. Surtout que ça pourrait très bien arriver. Tu sais, en mode, pour toutes les fenêtres, on met une image. Et puis, en fait, ce n'est pas vraiment le dehors. Et du coup, tu crois que tu es en sécurité, mais pas du tout. Ça, c'est verrouillé, super. Et ici, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut choper ? Une valise. Je ne vois pas de roue. Ah, bah, c'est une vieille valise. Enfin, tu as vu... C'est des boîtes, quoi. Tu peux construire une maison avec ça. Tu as vu le modèle. Allons-y avec une note de qui ? De Flying Hawk. C'est la 5 sur 5. C'est la dernière. On a loupé la 4e. De jeunes guerriers ont repéré un groupe d'hommes volants en provenance de l'Est. Pour le moment, nous ne connaissons rien d'eux. J'ai l'impression qu'ils ne représenteront pas un danger pour nous. Cependant, nous devons parer à toute éventualité, tout en accueillant un bras ouvert ses nouveaux amis. Nous avons préparé des victuailles afin que nos visiteurs puissent bénéficier de notre générosité, et nous désirons leur souhaiter la bienvenue. Une partie des femmes et des enfants se sont préparés à l'éventualité de prendre la fuite, si ces hommes se révèlent violents. C'est une chose que je leur ai demandé. Je déteste l'envisager, mais nous aurons besoin de personnes pour préserver notre descendance. Parmi ces femmes et enfants se trouvent mes filles et petits-enfants. Si je ne peux me plus sauver, je peux au moins les sauver eux. Mais je n'ai aucun doute sur la bienveillance de ces hommes blancs. Tant que nous nous montrerons accueillants et civilisés, ils nous considéreront comme leurs semblables. Ça, ça aurait été la belle version. L'autre version, c'est qu'il a rasé ton... Il a rasé ton village et l'a construit un manoir par-dessus. Pas vraiment la période de l'histoire la plus incroyable au niveau... Ah bah tu bouges, toi ! Niveau générosité humaine. Lénora Freeman, qui a du bouton, hein ? Je suis celle qui les envoie chercher de l'eau au puits. L'absol, alors j'ai laissé le seau dans le jardin. Que feront-ils quand ils ne me trouveront pas ? Ils auront soif, c'est sûr. Ah bah ça, oui, ils auront soif. Ça, ils auront soif. Mais il y a quelque chose à récupérer ici. Il y a une table de torture. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une table de torture ? Parce qu'après, ça pourrait être, je ne sais pas moi, un truc pour un médecin. Ah bon sang, non. Non, non, je ne rentre pas dans cet esprit-là, voyons. Je n'ai pas vu de truc possédable. Du coup, on va aller donner sa portée sur à l'ami pianiste. Oui. Portée verrouillée. Ah bah, de toute façon, j'ai dû y aller en étant en esprit, donc ça, ce n'est pas un souci. Allez, on retourne en bas. Ok. D'accord. Donc, il y a des trucs de torture, c'est... C'est étrange. Le premier truc que je me dis, c'est... Willows, ce n'était pas les plus sympas du monde. Le mec était déjà un petit peu en mode, je suis le chef. En plus, si sa femme est morte, il s'est devenu un peu plus taré encore. Alors, je suis complètement perdu sans le don de la musique dans ma vie. Maintenant, laisse-moi te jouer le morceau que je t'avais promis. Ah ah. Tu, 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 tu. Yay. Bon, dommage que ta musique soit mélangée avec tout le reste du son ambiant qui... niveau velu est bien important. Par contre, c'est cool qu'on puisse l'entendre encore de... Comme si ça venait de rire. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...